Salut Manuela ! Alors je t'appelle comment Manuela ? Mavic Bright ? Je ne sais pas, je ne sais plus J'aime bien Mavic Ok, Mavic, c'est mieux Mavic, la dernière fois tu as publié un post que j'ai trouvé super intéressant qui parlait d'inspiration et j'ai trouvé ça chouette parce que tu disais que souvent les personnes qui te suivent demandent qui sont tes mentors et où est-ce que tu vas chercher l'inspiration et en fait en gros tout ce que tu nous disais c'est peu importe ce que je te réponds puisque ça dépend de chacun moi j'ai quand même envie de te poser la question D'accord, alors c'est quoi ta question précise ? Alors ma question précise c'est au long de ton parcours puisque ton parcours il a commencé il commence quand on est enfant notre parcours quelles ont été tes sources d'inspiration ? J'ai une réponse bicéphale j'ai tendance à me définir comme quelqu'un d'extrêmement cérébral et la grande magie d'être quelqu'un de cérébral c'est que tu arrives à faire de ton environnement une réalité qui t'est propre à l'intérieur de ton cerveau et je considère que si j'ai un seul don c'est celui-là c'est la seule chose je pense que j'ai d'exceptionnel donc je suis une inspirée du quotidien c'est-à-dire que je pense qu'on a tort de personnifier systématiquement l'inspiration l'inspiration n'est pas quelqu'un ou en tout cas n'est pas forcément quelqu'un l'inspiration lorsqu'on cherche la définition de l'inspiration il n'y a pas de consensus dessus l'inspiration c'est soit une espèce de souffle surnaturel qui éclaire l'être humain soit une espèce toujours de souffle qui initie un vent créateur chez des artistes ou chez des athlètes soit et encore plus intéressant dans la Grèce antique inspiration et enthousiasme étaient des synonymes et à partir du moment où on se dit que c'est synonyme tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'enthousiasmer donc la première partie de ma réponse c'est que je suis une inspirée du quotidien une espèce de benoît du quotidien chaque fois qu'il m'arrive quelque chose que cette chose soit positive ou négative mon exemple est toujours le même je tombe, je me défonce une cheville je me dis waouh, je ne me suis pas brisé le coccyx et ça, je trouve que c'est inspirant c'est-à-dire que l'aptitude qu'a l'être humain à choisir le cadre de référence à travers lequel il juge la situation ça, pour moi, c'est pourvoyeur d'inspiration donc ça, c'est la première partie de ma réponse la deuxième partie de ma réponse concernant l'inspiration donc dans cette inspiration du quotidien j'ai rencontré des héros du quotidien en travaillant sur ce podcast que tu voulais qu'on fasse je me suis rendu compte que les personnes qui sont près de moi sont des personnes que j'admire et des personnes qui m'inspirent c'est-à-dire que l'une des caractéristiques de ces gens que je garde collées contre mon cœur de ces gens qui sont mes proches sont leur aptitude à souffler à l'intérieur de moi ce vent vivifiant donc j'ai des inspirations du quotidien et quand je cherche au-delà je ne cherche jamais les personnes qui sont juste à côté de ma porte je vais chercher des gens qui sont à des années-lumières de moi je vais chercher des gens qui sont comme des espèces de phares dans la nuit et je marche et en marchant loin de me sentir diminué par la grandeur de ces gens je me rends compte à quel point il est possible d'être grand donc en fait c'est presque enfantin quand je parle de mes inspirations parce que je suis inspirée par des gens qui ont vendu des millions d'exemplaires de telles dix qui réalisent des milliards avec leur boîte enfin j'ai toujours parce que parce que j'aime l'idée que l'homme soit capable de tellement plus grand ok et en parlant d'homme capable de tellement plus grand l'année dernière c'était l'année dernière que tu es allée au UPW de Tony Robbins oui ouais et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas du coup est-ce que parce que tu nous as partagé ton parcours lors de lors du du séminaire puisque c'est un séminaire sur plusieurs jours donc on voyait ton enthousiasme et on t'a vu revenir revenir prête à lancer tes paillettes au canon est-ce que ça permet de trouver de l'inspiration de se rapprocher de personnes qui sont finalement grandes entre guillemets parce que je ne sais pas si elles sont plus grandes que nous mais en tout cas elles ont fait de grandes choses bon alors il y a plusieurs choses Tony Robbins c'est plus grand que moi physiquement de toute façon le mec c'est plus grand le mec il est plus grand que moi mais ensuite ensuite vas-y je vais juste te couper en fait après ce que je voulais dire c'est attention parce qu'il y en a qui vont se dire il est tellement grand que moi de toute façon je n'arriverai jamais à ce stade là donc ce que je voulais c'était par le fait de dire ils sont grands je ne sais pas s'ils sont forcément plus grands que nous c'est juste attention au mot en fait tu vois le mot je ne savais pas quel bon mot utiliser mais en tout cas c'est quelqu'un qui a accompli de très grandes choses hyper balèze alors il y a deux choses pour moi aller au UPW m'a permis deux choses de le voir de voir cet homme que je trouve tellement enfin je le trouve extraordinaire je le trouve vraiment balèze d'entendre de l'observer et la deuxième chose c'est que ça m'a permis de confirmer ce que je crois de confirmer qu'il y a quelque chose de puissant dans le groupe le pouvoir d'émulation du groupe rien ne fait cet effet là et je suis absolument convaincue qu'on se trompe en essayant d'opposer la virtualité au réel c'est faux de croire qu'un groupe physique est forcément supérieur à un groupe virtuel c'est faux la qualité de ce que nous émettons lorsque nous sommes transcendés par une émotion se moque de la virtualité ou de la réalité de toute façon l'inspiration se ressent quand j'ai commencé à te parler quand tu m'as posé la première question j'ai eu la chair de poule et quand j'ai la chair de poule ça veut dire yes je suis au bon endroit et surtout je suis entièrement là je ne suis nulle part ailleurs ni sur ma feuille d'impôt ni sur mon livre que j'écris ni sur le post que je vais publier ce soir je suis là et donc être au UPW m'a rappelé cette espèce de pouvoir immense qu'il y a à être entouré de gens qui marchent vers la version à un million de dollars d'eux-mêmes et cette espèce de pouvoir qu'il y a à être là juste être là être dans l'instant parce que finalement je me rends compte plus j'avance que la peur a quelque chose de paralysant ce qui est extrêmement surprenant dans la mesure où la peur n'est qu'une projection de notre passé sur notre futur or être là profondément évite que nous ne soyons en train de projeter nos peurs du passé sur un futur qui parfois n'arrivera même pas ok donc toi d'aller là-bas ça t'a permis de te reconnecter au moment présent avec la force du groupe finalement complètement et un petit peu la force de Tony Robbins quand même quand même on peut reconnaître sa puissance ouais et puis surtout qu'un groupe il y a effectivement quelque chose qui se passe quand on est en groupe et ça dépend fortement comment le groupe est mené puisque tu peux faire un peu n'importe quoi un groupe quand tu as la puissance sur un groupe et c'est en cela que Tony Robbins c'est fort parce que c'est une personne profondément bienveillante donc il amène le groupe vers quelque chose de bienveillant c'est ce qui est fort et d'ailleurs je vais faire un parallèle entre Tony Robbins et toi puisque toi aussi tu es quelqu'un qui est bienveillant bah oui tu es là pour amener un groupe finalement tu es là pour amener un ensemble d'individus vers la meilleure version de soi donc c'est c'est quelque chose qui est profondément bienveillant et à ce jour là il y a à peu près 30 000 personnes qui te suivent sur Instagram plus maintenant je ne sais pas à combien tu en es exactement aujourd'hui et ces personnes là te trouvent inspirante elles trouvent en toi de l'inspiration qu'est-ce que qu'est-ce que ça change pour toi qu'est-ce que ça ouais comment est-ce que tu ressens ça le fait d'être considéré comme quelqu'un d'inspirante je ne me suis jamais posé la question ainsi parce que pour moi il est plus important d'être inspiré que d'être inspirant l'inspiration ressentie par l'autre est d'après moi le résultat de l'effet de l'inspiration sur moi et d'après moi le résultat de l'incarnation de ce que je prêche donc honnêtement je je ne me demande pas si je suis inspirante je suis honorée lorsque lorsqu'on me le dit mais je ne me pose pas la question parce que faire ça reviendrait à changer ma focale je ne serais plus en train de aujourd'hui ce qui me lead tous les matins c'est grandir pour faire grandir mon job c'est grandir tous les jours quoi que je fasse je le fais pour grandir je le fais pour grandir parce que j'emmène avec moi des gens à qui je dis on va y arriver ensemble quoi qu'il advienne et donc me concentrer sur le fait d'être inspirante déplacerait mon centre d'intérêt et je ne serais plus concentrée sur mon humilité ce qui fait que je grandis c'est que je me considère à bien des égards comme petite je suis puissante à des égards et tellement perfectible à l'autre à d'autres pardon tout ça pour dire que au jour le jour je ne me vis pas comme quelqu'un d'inspirant j'arrive d'ailleurs c'est ce que tu dis dans un de tes articles j'arrive sur scène pétrie de peur et quand je travaille sur mes différentes productions mes différents contenus j'ai beau être convaincue de la valeur de ce que j'apporte il y a toujours une partie de moi qui reste ouverte au fait que que ce soit perfectible et que finalement être puissant c'est embrasser sa vulnérabilité donc je ne me pose pas la question et la vérité c'est que avec ces plus de 30 000 personnes qui me suivent je suis 4 fois plus inspirée qu'elle parce qu'autour de moi il y a 30 000 personnes inspirantes carrément je suis assez d'accord avec toi l'inspiration en fait c'est quelque chose qui se transmet comme un bâton de relais je trouve la dernière fois j'ai discuté avec une femme qui me disait ah mais qu'est-ce qu'elle est inspirante et puis elle a elle a un job de rêve elle a un mari de rêve et c'est marrant parce que je trouvais que c'était un peu limité dans l'approche parce qu'en fait finalement quand on regarde mieux ce qu'on a ce sont aussi des choses qu'on a qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui te placent comme un modèle qui est voilà tu as un mari de rêve une maison de rêve des enfants de rêve un job de rêve donc tu es par définition quelqu'un d'inspirant tu vois quelque chose de très mathématique ça plus ça plus ça égale ça bon alors merci c'est toujours pour mon grand honneur d'inspirer l'autre je voudrais d'abord répondre à la vie de rêve aujourd'hui très honnêtement objectivement je considère avoir une vie de rêve mais on en revient à ce que je disais ou à la jeunesse de mon propos la seule chose que j'ai d'extraordinaire c'est ma capacité à changer le cadre de référence un jour j'ai rêvé un jour j'ai rêvé de cet homme-là mais avant cet homme-là j'avais pas rêvé je m'étais vachement vautrée un jour j'ai rêvé d'élever mes enfants comme ça un jour j'ai rêvé de cette maison-là enfin il n'y a pas une poutre de cette maison qui ne soit pas comme je l'ai rêvé ce qui veut donc dire que nous avons une part de responsabilité qu'il convient d'assumer quel que soit l'endroit où se trouve l'inspiration quelle que soit la grandeur de celui qu'on regarde quoi qu'il advienne à la fin de la journée on est nous face à nous-mêmes et face à nos rêves est-ce que vous rêvez est-ce que vous vous autorisez à rêver et quand vous avez fini de rêver est-ce que vous avez le courage de sortir de la contemplation de retrousser les manches et de mettre les mains dans le caca parce que moi j'adore ce que je fais mais il y a peu de gens qui imaginent que j'arrive à 5h du matin pour vérifier que les ballons soient comme il faut peu de gens qui imaginent que comme je suis dit sur l'orthographie que j'ai 4 relectures de ce que je fais et que c'est quand même pas parfait donc jusqu'à quel point en fait j'ai découvert quelque chose en faisant ce job c'est que très nombreux sont les personnes qui veulent le changement mais très rares sont celles qui veulent changer tu peux pas vouloir le résultat sans vouloir le job ça c'est la première des choses mais la deuxième des choses c'est que ce que vous avez l'impression que je fais pour vous soyez tranquille vous le faites pour quelqu'un d'autre nous sommes toujours la source d'inspiration de quelqu'un d'autre de toute façon et soit dit en passant ils sont pas toujours beaux ils sont parfois très très crottés hein mes enfants soit dit ce que vous faites et c'est ça que j'essaie de dire quand je dis attention le chemin le plus court entre notre puissance vers notre puissance c'est de garder la puissance de l'autre quoi que tu sois en train de faire il y a une petite souris à côté qui se dit waouh oh yes ça veut dire que moi aussi j'en suis capable chaque fois que vous nourrissez votre propre inspiration chaque fois que vous vous exposez au rayonnement de l'autre vous grandissez et en grandissant vous faites grandir les gens qui sont à côté de vous ne vous occupez pas du fait que je sois inspirante ou du fait que vous vous sentiez pas tout à fait à la hauteur ça c'est du détail pour d'autres vous êtes le Graal yes ça fait du bien pour nous n'est-ce pas de se dire que chaque personne peut inspirer quelqu'un d'autre sûr c'est une scène à condition en fait tu sais moi chaque fois que j'y pense parce que c'est une question qui est récurrente celle des mentors qui t'inspire qui est ton mentor as-tu trouvé ton mentor alors il y a même des choses encore plus surprenantes les personnes qui m'écrivent en me disant je voudrais être ton mentor mais ça existe sérieux mais c'est bien parce qu'il y a des personnes qui ont des attends il y a des personnes qui ont un manque d'estime qui se disent je ne suis pas inspirante pour les autres là c'est l'inverse c'est 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 le plus de dimanche c'est que au début je répondais par politesse et je ne réponds plus parce que répondre revient à dire qu'il y a des caractéristiques des personnes inspirantes qu'il y a un profil de la personne inspirante c'est pas vrai je suis inspirante pour certaines femmes parce qu'elles aspirent à être chef d'entreprise maman multi casquettes etc mais pour d'autres je suis nullarde parce qu'elles aspirent à être des artistes pour d'autres encore je suis une toccarde parce qu'elles sont des féministes et qu'elles aspirent à être seule à s'accomplir seule pour d'autres je suis même carrément une hérésie parce que j'ai eu l'outrecuidance d'avoir 5 enfants et qu'on ne peut pas mettre au monde des enfants dans l'état actuel du monde ce qui veut donc dire que pour moi il convient de se demander à quoi nous aspirons et quel type de modèles sont de nature à faire émerger de nous les parties de nous qui sont capables de nous mener vers ce à quoi nous aspirons ok de toute façon on revient à ce que tu disais au départ c'est à dire que l'inspiration n'est pas forcément dans une personne elle peut être dans plein d'autres choses yes est-ce que tu aurais un petit mot oui pour dire toute la vérité en réalité je pense que l'inspiration n'est même jamais dans quelqu'un une personne est une courroie je sers de courroie pour faire passer le fameux souffle vivifiant pour faire passer certaines idées certains concepts mais c'est pas moi en tant qu'être incarné qui inspire c'est le message que je fais passer je ne crois pas que l'inspiration soit dans quelqu'un ok de toute façon après il faut toujours distinguer quelqu'un de ce qu'il fait et aussi de ce qu'on projette sur lui parce qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un et ce qu'on projette sur lui donc finalement l'inspiration c'est déjà ce qu'on projette sur quelqu'un c'est déjà différent c'est déjà de l'interprétation c'est déjà de l'interprétation est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour ces femmes qui vont écouter ce podcast qui vont voir cette vidéo et ouais pour encore une fois sur le thème de l'inspiration un dernier petit mot pour terminer cette vidéo ou ce podcast je pense que trouver l'inspiration dépend d'une variable unique en l'occurrence se laisser inspirer pour moi se laisser inspirer est la marque de notre humilité or je suis convaincue que l'humilité est la base de toutes les grandeurs à partir du moment où j'accepte le fait d'être perfectible j'accepte donc l'idée que d'autres puissent souffler ce fameux vent qui me permette d'accéder à ce à quoi ce à quoi j'aspire donc mon premier mot enfin mon dernier mot ce sont laissez-vous inspirer exposez-vous au rayonnement de l'autre exposez-vous à la lumière de l'autre et le deuxième dernier mot là ça va vraiment être le dernier pour moi il faut fuir à tout prix l'espèce de recherche d'un tout accompli c'est tellement facile de se dire que l'autre est inspirant parce que il a un beau mariage un beau boulot une belle maison une belle voiture etc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des espèces de tout globaux un super héros il n'a pas tous les super pouvoirs même les pokémon ils n'ont pas tous les super pouvoirs ils en ont un on a le droit d'être inspiré par madame Bidochon qui est la championne du lancer de Charentaise elle est nulle dans tout le reste mais sur ça elle est balèze alors on s'expose à son rayonnement juste sur ce point là ça rend les choses tellement plus simples ça rend l'inspiration tellement plus accessible tellement plus digeste et voilà merci beaucoup Manuela avec plaisir madame donc on retrouve Mavic pardon Mavic tous les jours sur Instagram en story donc tu nous partages tu nous partages plein d'idées intéressantes enfin je ne sais pas comment tu appelles tes vidéos donc est-ce qu'elles ont un nom j'ai cherché le petit nom de tes vidéos non non en fait ce sont des ce sont des astuces que je partage sur les grands thèmes du développement personnel mon job à moi est de sortir du concept pour revenir dans la réalité concrètement je fais comment pour être organisée concrètement je fais comment pour être inspirée bref ce sont des méthodologies pratiques qui peuvent être mises en marche dans les 5 minutes qui suivent le moment où vous m'avez vu carrément tous les jours on la retrouve tous les jours et on voit tous les jours ces magnifiques enfants sa magnifique maison sa magnifique mari et vous voyez tous les jours qu'ils ne sont pas magnifiques tous les jours ils ont du rhume les cheveux reviennent comme ça enfin allez je vous voyez on va délaver je t'embête merci beaucoup Manuela ça m'a fait plaisir de te recevoir pour cette vidéo et vous ce podcast ça dépend comment tu vas l'écouter ou le voir toi qui es en face de nous merci et à très très vite merci beaucoup merci de m'avoir convié à très bientôt bye ciao merci